Générique Je pense que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup l'émission webspotting. Nous sommes donc épisode 18... J'ai été kidnappée par un narcotrafiquant du web. C'est fini, je vous la rends, mais que contre beaucoup de sacs de coke. Pas un petit peu, beaucoup. Beaucoup de rame, beaucoup de rame. 18ème Bonjour, je suis Ediha et vous regardez webspotting. Si Valérie Davido était geek, je suis sûre qu'elle utiliserait ce papier peint mis au point par des chercheurs français qui a la particularité de bloquer les ondes wifi. Baptisé Metapaper, ce papier vous permettra soit de vous protéger des ondes envahissantes et dangereuses de vos voisins, soit de confiner à votre domicile votre propre réseau, vous évitant ainsi de devoir vous pencher plus que ça sur la sécurisation de votre accès au net. Mais bien évidemment, pour que cela soit parfaitement étanche dans un sens comme dans l'autre, vous devrez en mettre partout, sol et plafond compris. Je le trouve affreux car il est constitué de triangles en argent recouvert d'une peinture spéciale, mais les inventeurs de Metapaper assurent qu'on peut le poser sans difficulté sous un papier peint traditionnel. Autre particularité, il laisse passer les ondes GSM, ce qui sera pratique lorsque vous devrez appeler le magasin qui vous l'a vendu pour quelques conseils en papinage. Quant au prix, ils promettent d'être raisonnables, Metapaper ne coûtera pas plus cher qu'un papier peint de milieu de gamme. Alors, prêt à refaire votre déco d'intérieur ? Si vous êtes riche, voire très riche, vous pourrez très bientôt vous payer votre propre extension de nom de domaine. Par exemple, chez Webspotting, vu qu'on est carrément blindé, on va pouvoir s'offrir un point Webspotting. Bon là, la vérité, je rêve un peu, mais s'il y en a un qui ne rêve pas, c'est bien Alex Tamos, un spécialiste de la sécurité, qui a levé plus de 9 millions pour s'offrir le point Sécure. D'après lui, le point Sécure deviendra la référence pour indiquer qu'un site bancaire, médical ou autre est totalement sécurisé. Rien de complexe techniquement, il s'agit surtout d'une charte à respecter, englobant aussi bien des principes de base en sécurisation de serveurs qu'une obligation totale de chiffrement des connexions, sans oublier la vérification à la main par des humains que tous les intermédiaires et tous les documents impliqués dans la mise en ligne d'un site sont fiables et légaux. Évidemment, la société d'Alex Tamos continuera à garantir le label Point Sécure en scannant régulièrement les domaines de ses clients à la recherche de malware et autres nuisances. A envie de gonfler votre compte Dropbox pour stocker encore plus de fichiers inutiles ? Alors, c'est le moment de poser vos RTT, puisque Dropbox vient de lancer DropQuest, une chasse au trésor virtuelle qui vous permettra de gagner jusqu'à 100 gigabits de stockage à vie. En vous inscrivant à ce concours, vous recevrez directement dans vos fichiers Dropbox des puzzles et autres énigmes et vous ne devrez en aucun cas utiliser le support, les forums ou le blog de Dropbox pour tenter de les résoudre. Cela risque d'être un beau challenge et il va falloir rassurer, puisqu'il n'y aura que 5 gagnants. Alors, que le meilleur gagne ? Attention, ça ne rigole plus ! Si vous avez l'habitude de rédiger vos SMS en marchant dans la rue, n'allez surtout pas dans la ville de Forly, aux États-Unis, où un arrêté municipal autorise maintenant la police à verbaliser les adeptes de cette pratique. Et oui, le prix de l'amende est de 85 dollars, soit un peu plus de 65 euros. Et la raison invoquée, c'est que tapoter sur son téléphone sans regarder où l'on va est dangereux. Et oui, bon, une loi qui verbalise les inconscients qui traversent sans regarder parce qu'ils sont en train de rédiger un texto, j'aurais pu comprendre. Mais là, c'est totalement ridicule puisqu'elle s'applique même lorsque vous êtes en train de marcher tranquillement sur le trottoir. Que dira-t-on bientôt à ceux qui tournent la tête pour parler à un ami ? Cherchent une chanson dans leur iPod, regardent dans leur sac ou jettent un œil en vitrine tout en marchant. Qu'ils risquent eux aussi leur vie ? Le maire de Forly a trouvé là un bon moyen de grappiller quelques dollars à ses habitants puisque depuis que cet arrêté municipal a été adopté, ce sont plus de 117 amendes qui ont été distribuées. Espérons, en tout cas pour moi, que cette pratique ne se généralise pas. Et on termine avec ce tweet-fail de la semaine qui nous vient cette fois-ci de l'opérateur Oui Télécom qui en répondant à l'un de ses clients déclare, je cite, « Internet et les mails sont de choses distinctes ». Ah bah d'accord, drôle de vision de ce qu'est l'Internet, non ? Bonsoir, c'était Edia, merci d'avoir suivi avec nous ce 18e épisode de Webspotting. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité de l'émission bien aux réseaux sociaux et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours ! Ouh ! Elle est presque à 100 potes hein !